Bonjour donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé, je vais pas m'éterniser plus longtemps, je commence tout de suite parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous présenter. On va commencer par l'intrus parmi tous, comme ça on aura passé cette catégorie, le complément alimentaire bronzage sublime autobronzante chez Juvamine dont je vous ai parlé dans une vidéo favori très récemment. J'adore ce complément alimentaire, je le trouve top parce qu'il donne une petite teinte sympa à la peau quand on est un peu pâle en fin de saison hivernale et qu'on s'est pas encore exposé au soleil. Après voilà il y a le terme autobronzant qui est écrit dessus, concrètement ça fait pas des miracles, ça redonne juste une petite teinte un peu colorée. Vous obtiendrez probablement les mêmes résultats si vous faites une cure de tomates, abricots, carottes etc. ça va vous raviver un petit peu le teint mais c'est vrai qu'en complément comme ça c'est très pratique. Celui-ci je l'avais reçu de la part de la marque mais moi je l'achetais avant que la marque s'intéresse à moi et à mon blog, je le rachèterai sans aucune hésitation. Et je continue actuellement avec le bronzage sublime classique qui est à utiliser pendant l'exposition puisque en ce moment je passe pas mal de temps dehors et puis parce que je pars en vacances d'ici très peu de temps. Donc voilà je vous le conseille vraiment les yeux fermés. On va continuer avec les soins corps, j'ai fini le nettoyant nutrifluide Trixera Nutrition de la marque Aven, c'est une des dernières nouveautés de la marque. Donc pour peau sensible sèche à très sèche, on peut s'en servir sur le visage et sur le corps, ça fonctionne très bien pour les deux usages de toute façon. Moi j'utilisais notamment comme gel douche et très honnêtement il y avait des jours où j'avais pas envie de m'embêter à prendre mon nettoyant visage, le mettre dans la douche etc. Je m'en servais comme nettoyant visage sous la douche aussi et ça se passait hyper bien. J'ai adoré ce produit. Donc c'est la marque qui me l'a envoyé, moi je le rachèterai sans aucune hésitation. Bon là j'ai beaucoup beaucoup de choses en cours mais je sais que si je suis à court de gel douche, je le rachèterai sans aucune hésitation. Ça a le confort, le côté un peu surgras qui est très très réconfortant pour les peaux sèches. Ça mousse juste ce qu'il faut, ça dessèche pas du tout la peau, c'est hyper confortable. Et voilà je vous le conseille, c'était vraiment un excellent produit et donc un excellent deux en un également. Ensuite on va rester dans les soins de corps. J'ai fini non pas un mais deux flacons de l'huile de soins prunelle de chez Dr Oshka. Pareil je vous en ai parlé dans une de mes dernières vidéos favoris. C'est une huile que j'utilise sur mon corps, notamment sur mes vergetures que j'ai eues pendant la grossesse. Et c'est le seul produit qui a eu une efficacité de ce côté là. Donc voilà j'ai fini deux flacons, j'en ai racheté trois, donc j'en suis actuellement au troisième. Côté plaisir d'utilisation, je vais pas me répéter mais je vous l'avais dit dans la vidéo, c'est pas l'extase. Mais les résultats sont là et voilà je vous conseille ce produit des yeux fermés et donc voilà je n'ai aucune raison de me tourner vers quelque chose d'autre pour le moment. Juste avant de découvrir cette huile pour le corps j'étais tombée sur un article sur, je sais plus où, sur internet qui parlait des bienfaits de la Centella Asiatica pour les vergetures justement. Donc j'avais retrouvé dans mes tiroirs cette crème de la marque Cytolnat, donc la crème dermatologique apaisante et réparatrice. Alors c'est un tube qui a rien du tout côté glamour etc. C'est une crème vraiment très très basique vraiment qui est là pour l'efficacité, pas vraiment pour la sensorialité. Et pour autant elle sent très très bon, elle sent exactement comme les produits Mustela pour bébé donc c'est un vrai plaisir. Moi je m'étais servi de cette crème auparavant sur des cicatrices, sur mon visage etc. Et donc j'ai fini mon tube en fait sur mes vergetures. Je n'ai pas vu de résultat, en même temps ils m'ont resté assez peu donc je n'ai pas eu le temps de m'en servir assez longtemps. Mais c'est une crème réparatrice un peu cicatrisante qui est très très efficace. Ça fait partie des tubes qu'il est assez utile d'avoir un peu sous la main de temps en temps, un peu comme un tube de cicalfate d'Aven. Donc voilà j'en étais très contente sur les vergetures, comme je vous disais je ne m'en suis pas servi assez longtemps mais je l'ai beaucoup aimé. Je pense que je la rachèterai vraiment sans hésitation. Il se trouve qu'actuellement j'ai d'autres crèmes réparatrices dans mes tiroirs donc je n'ai pas la nécessité d'en avoir trois différentes. Mais c'était vraiment un très bon produit et donc l'odeur était très agréable. Toujours dans les soins corps j'ai fini l'huile Solucura, je ne sais pas comment on prononce, de la marque Baïja. Donc celle-ci c'est le parfum Cédra Passion, qui est un parfum qui est très agréable. Je m'en suis servi sur le corps et alors c'est un produit qui est très parfumé. De toute façon la marque Baïja c'est un peu son credo, c'est de faire des produits pour le corps, très sensoriels. Et j'ai fait une petite réaction, alors je n'irai pas jusqu'à dire une réaction allergique, mais en tout cas ma peau ne l'a pas forcément extrêmement bien tolérée. Parce que c'était très parfumé et que j'ai une peau qui est quand même assez réactive. C'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas. En dehors de ça le parfum est excellent et je vous conseille vraiment cette marque si vous aimez, comme je vous le disais, les produits très sensoriels. Ils ont une gamme à la fleur d'oranger qui est délicieuse, ils ont une gamme rose litchi, cette gamme Cédra Passion, il y a une gamme au caramel aussi. C'est vraiment une marque qui fait de très très belles choses de ce côté-là. Et ils ont de très très bons soins pour le corps. Toujours dans la marque Beija, cette fois-ci le gel douche Moana. Donc voilà, toujours dans le même style, une odeur très très agréable. Donc celui-ci c'est le fleur de tiaret et j'ai de l'eau au fond, j'ai dû le finir sous le... J'ai dû le mélanger avec un petit peu d'eau pour le finir, je ne m'en souviens pas, mais c'est ce qui a dû se passer. Donc gel douche fleur de tiaret, alors l'odeur excellente, c'était vraiment une fleur de tiaret très douce, pas du tout artificielle. En dehors de ça, c'était un gel douche que j'ai trouvé assez agressif et c'est ce qui me fait dire du coup que cette marque n'est probablement pas faite pour moi parce qu'il avait ce côté un peu asséchant. Donc voilà, j'avais le plaisir de l'odeur, mais à côté de ça, sur ma peau, ça ne le faisait pas du tout. Donc je l'ai fini, je vous avoue qu'à la fin, j'en mettais des grosses quantités pour le finir assez vite parce que c'est pas un produit qui correspond vraiment à mon type de peau. Mais l'odeur était vraiment délicieuse. Et enfin, pour terminer avec les soins pour le corps, j'ai terminé le gel de toilette protecteur Derm Intime de la marque Aderma, donc pour l'hygiène intime. Alors je ne vous parle jamais de ce type de produit parce que, en général, je ne suis pas très fidèle à une marque ou à une autre de ce côté-là. Il se trouve que pendant ma grossesse, ça a été de toute façon mon credo pendant ces 9 mois, ça a été de me dire, s'il y a bien un moment dans ma vie où je dois bien faire les choses, c'est pendant ces 9 mois. Donc voilà, j'avais acheté ce très gros flacon en pharmacie pour me dire d'avoir vraiment quelque chose de très adapté à cette zone-là parce que voilà, avec les hormones, etc., il peut y avoir des petits changements. Finalement, je m'en suis servie hyper longtemps parce que j'ai démarré au tout début de ma grossesse et je viens de le finir, et donc ma fille a 3 mois, donc ça fait presque un an que je l'utilise. J'ai beaucoup beaucoup aimé ce nettoyant intime, il n'avait donc pas d'odeur, il était très doux. Et voilà, je pense que finalement je le rachèterais. Je vous disais, je ne suis pas très fidèle de ce côté-là sur ce genre de produit, d'ailleurs je ne vous en parle jamais. Mais celui-ci m'a vraiment vraiment plu et voilà, ce très très gros format était extrêmement économique. Sans surprise, on n'utilise pas des litres pour une si petite zone. Et voilà, je pense que je le rachèterais, je l'ai beaucoup aimé. Alors ensuite, on va passer au maquillage. J'ai terminé la poudre Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Je vous en ai déjà parlé des milliards de fois, c'était au moins la quatrième fois que je la rachetais. C'est une poudre qui est excellente, notamment si vous avez comme moi la peau très déshydratée parce qu'elle vient ajouter une dose de confort sur la peau qu'une poudre conventionnelle pourrait vous enlever, enfin qui pourrait vous donner un peu des sensations de tiraillement. Elle est réellement transparente, voilà, elle est blanche dans le peau mais elle est vraiment transparente. A moins que vous en mettiez des tonnes, elle ne se remarque pas sur le visage. Elle matifie légèrement, voilà, moi j'ai la peau déshydratée et sèche, donc je n'ai pas vraiment besoin de matiter de ce côté-là, mais pour une peau grasse, je ne me lancerai pas trop. En tout cas, je ne me prononcerai pas, à vous de voir. Elle floute les pores juste ce qu'il faut, elle est top, très économique aussi parce qu'il en faut très peu. Je ne l'ai pas rachetée parce que j'ai eu envie de voir si l'herbe était plus verte ailleurs. J'utilise actuellement une poudre de chez BK dont je vous ai parlé dans une vidéo favori, qui est excellente aussi, mais ce sont deux poudres qui sont radicalement différentes. La BK est teintée, il faut vraiment l'utiliser sur tout le visage. Celle-ci, on peut l'utiliser uniquement sur des petites zones. Elle est par exemple parfaite pour le contour de l'œil, la BK va venir un tout petit peu plus marquer le contour de l'œil. Donc je pense qu'à terme, je me retournerai vers la By Terry parce que c'est vraiment celle qui correspond le plus à ce dont j'ai besoin et qui correspond le plus à mes envies. Mais voilà, la BK est très bonne aussi, mais c'est juste que ce sont vraiment deux produits différents. Donc voilà, celle-là, je vous la conseille les yeux fermés, juste un bémol pour celle qui a la peau grasse. Je ne peux pas vous garantir qu'elle soit extrêmement matifiante parce que je n'ai pas besoin de ça de mon côté. Mais voilà, elle vaut vraiment son prix parce qu'elle est excellente et qu'elle est très économique. Ensuite, j'ai fini un anti-cerne qui m'avait été envoyé de la part de la marque Smashbox. Le Studio Skin 24h Waterproof. Un très bon anti-cerne. Alors il se trouve que moi, je connais mieux dans le domaine, c'est la raison pour laquelle je ne le rachèterai pas. Mais c'était un bon anti-cerne. Je l'avais dans la teinte light neutral qui était vraiment clair et neutre. Pas de sous-ton jaune, pas de sous-ton rose. Moi, j'ai un teint qui est beige. Vraiment, je n'ai pas du tout de sous-ton ni jaune ni rose. Donc niveau couleur, c'était top. Bon là, il devenait vraiment trop trop clair pour la saison. Donc voilà, je l'ai fini juste au bon moment. Mais cet hiver, il était vraiment génial. Je préfère quand même les anti-cerne que j'utilise moi surtout comme correcteur plus couvrant. C'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas. En revanche, le côté waterproof était vraiment vraiment au rendez-vous. C'est vrai que c'était un anti-cerne qui était très très longue tenue. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle moi, je ne l'achèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un produit que j'ai depuis hyper longtemps. Mais que j'ai utilisé tout au long avec beaucoup beaucoup de plaisir. Il s'agit du correcteur light to medium bisque. Donc ça, c'est la teinte que j'avais de la marque Bobby Brown. Alors chez Bobby Brown, vous trouvez des anti-cerne sous format crème, sous format avec un petit embout mousse comme celui que je viens de vous présenter. Et vous trouvez ce correcteur qui est logiquement la marque qui conseille d'appliquer ce correcteur avant votre anti-cerne pour tout d'abord corriger la teinte de vos cernes. Donc ça existe du coup dans plein de déclinaisons de couleurs différentes en fonction de la couleur de votre cerne. Que vous ayez les cernes bleutées, on vous conseillera plutôt d'appliquer un anti-cerne de telle couleur, etc. Enfin bref, c'est vraiment la colorimétrie. Moi, la maquilleuse du stand Bobby Brown, où j'avais acheté ce produit à Genève, m'avait conseillé cette couleur. En effet, c'était très très efficace pour moi. Et elle m'avait dit, une fois que vous l'avez appliqué en très fine couche pour corriger la couleur, il faut ensuite appliquer un anti-cerne de la couleur de votre peau pour faire le raccord avec tout. Bah écoutez, moi je m'en suis servi tout au long de mon utilisation. Je m'en suis servi comme anti-cerne. Voilà, j'ai pas réappliqué de produit par-dessus. Ça se passait très bien. C'est très gras. Du coup, c'est confortable pour le contour de l'œil. Ça marque pas rien du tout. Mais il faut vraiment bien le poudrer parce que sinon, ça a tendance à filer dans les plis au fil de la journée. C'est très économique. Moi, ça fait des années que je l'avais. Il avait pas bougé ni en texture, ni en odeur, ni quoi que ce soit. Il en faut vraiment une toute petite pointe pour couvrir les cernes. Surtout que moi, je m'en servais pas forcément tous les jours. Mais je l'ai beaucoup beaucoup apprécié. Je pense que je le rachèterais parce que vraiment, je l'ai adoré. Je le rachèterais dans cette teinte-là. Il se trouve qu'actuellement, j'ai un correcteur de la marque BK que j'aime beaucoup. Donc j'ai pas de nécessité à avoir celui-ci en même temps que le BK. Mais une fois que j'aurai fini de BK, il est possible que je me tourne à nouveau vers celui-ci parce que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Ensuite, on va parler des produits terminés côté cheveux. J'ai terminé deux produits de la même gamme. La gamme Plumping de la marque Kevin Murphy. Je vous ai jamais parlé de cette marque de soins capillaires parce que, comme vous le savez, moi j'ai pas des problèmes de cheveux vraiment vraiment incroyables. Donc j'ai pas forcément besoin de dépenser beaucoup d'argent dans mes produits capillaires. Il se trouve que j'ai un petit peu redouté la perte de cheveux post-grossesse, post-accouchement. Et j'ai bien fait puisque j'ai perdu beaucoup de cheveux et j'en perds d'ailleurs encore beaucoup aujourd'hui. Donc comme vous voyez, j'en ai encore sur le caillou. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et en fait, ma coiffeuse m'avait conseillé cette gamme en me disant que c'était une gamme qui était vraiment faite pour les cheveux clairsemés, les cheveux un peu dévitalisés et qu'elle allait peut-être donner un petit peu de tenus à mes racines et qu'elle allait m'éviter de perdre trop de cheveux. Alors, j'en ai perdu beaucoup. J'ai également beaucoup de cheveux à la base. Donc je pense qu'aussi le contraste est assez fort. Donc voilà, cette gamme n'a pas été miraculeuse sur moi. J'avais le shampoing et l'après-shampoing et j'ai aussi un petit spray qu'on met en racine. Vous voyez, on trace des sortes de raies sur tout son cuir chevelier. On applique le spray en racine pour un peu les tonifier. Donc ce spray, je suis en train de le terminer mais je ne l'ai pas encore fini. Alors ces deux produits étaient très agréables à utiliser. A la réflexion, je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai acheté l'après-shampoing. Parce que lui, du coup, vous mettez sur les longueurs. Donc concrètement, vous ne traitez pas la racine de vos cheveux. Donc voilà, à moins que vous ayez besoin d'un après-shampoing très léger pour ne pas alourdir vos cheveux si vous en avez peu, qui sont fins, clairsemés. Pourquoi pas ? Mais du coup, moi, en guise de prévention, c'était tout à fait inutile. Donc voilà, je me suis un peu emballée. J'ai acheté toute la gamme mais c'était un peu ridicule. Le shampoing, en dehors de ça, il en fallait très très peu. Parce que j'avais un peu peur vu la taille du flacon. Je me suis dit, mais moi, je vais le finir en 4 jours. Au final, il en fallait vraiment très très peu. Donc c'est assez économique. Heureusement, vu le prix des produits, et il se rinçait bien, il moussait bien. Il était vraiment agréable à utiliser. Voilà, comme je vous disais, les résultats n'ont pas été très concluants. Puisque j'ai quand même perdu beaucoup de cheveux. Mais je ne saurais jamais si j'en aurais perdu peut-être davantage sans les avoir utilisés. Je ne peux pas vous dire. Mais voilà, j'avais envie de bien faire les choses. Toujours dans cette optique de bien faire les choses pendant ma grossesse. Mais voilà, le résultat n'a pas été extrêmement concluant. Ensuite, j'ai terminé un produit que j'avais depuis très longtemps. Le sérum du désert au céramide de la marque Antonin B. Alors, sérum pour moi, c'était vraiment uniquement du marketing. C'était vraiment une huile capillaire qu'on a piquée sur les pointes de cheveux. Pour nourrir un petit peu ses pointes. Pour leur donner un petit peu de corps, etc. C'est un produit qu'il fallait doser de façon très très légère. Puisque c'était très très gras. Il m'est arrivé des petites... D'ailleurs, je crois que j'avais filmé une vidéo un jour. J'avais mis beaucoup trop sur mes longueurs. J'avais l'impression que j'avais les cheveux sales. C'était absolument affreux. Ça sentait le savon noir. Moi, j'aime pas beaucoup cette odeur. En tout cas, pas dans mes cosmétiques. Pour nettoyer mon sol, ça me va bien. Mais dans mes cheveux, c'est pas vraiment mon délire. Voilà, c'est la raison pour laquelle je l'achèterais pas. C'était un bon produit. Mais voilà, trop gras, trop voyant, trop difficile à doser. Et puis cette odeur qui m'a pas vraiment plu. On va passer au produit terminé. Côté soins du visage. Le démaquillant lieu de chez Mixa. J'ai toujours un flacon dans ce type de vidéo. Mais moi, je refuse d'en changer pour le moment. Ensuite, le contour des yeux Pepstart. Le soigneux défatigant de la marque Clinique. Alors, j'ai beaucoup aimé ce contour des yeux. Il se trouve que moi, le contour des yeux, c'est vraiment quelque chose que j'aime appliquer le soir avant de me coucher. Donc, j'aime bien une texture un peu épaisse, un peu riche. J'en ai rien à faire que ça laisse à résil du gras autour de mes yeux. Puisque je vais me coucher. Je me maquille pas derrière par la suite. Ce contour des yeux-là, je pense qu'il est davantage pensé pour justement être appliqué le matin. Sous son maquillage. Parce qu'il avait une texture fine. Il rentrait très vite dans la peau. Et il avait un petit côté illuminant, ce qui était en effet très joli. Sauf que moi, pour aller dormir, ça ne m'apporte concrètement rien d'intéressant. Voilà, c'est la raison pour laquelle je ne l'achèterais pas. Il m'avait été envoyé par la marque. Mais je l'ai beaucoup aimé. En contour des yeux de jour, il est très intéressant. Mais pour le soir, ce n'était pas très adapté. Ensuite, une crème dont je vous ai parlé dans une vidéo favorée que j'ai adorée. La crème Velouté d'éveil hydratant. Rosa Angelica, la marque Sanoflore. Qui, je crois bien, existe dans différentes versions selon votre type de peau. Donc moi, j'avais la version pour peau normale à sèche. Qui est vraiment mon type de peau. J'ai adoré cette crème. Vraiment hyper réconfortante. Riche, mais juste ce qu'il faut pour ne pas être trop grasse, trop lourde sur le maquillage. Moi, je l'utilisais comme base de teint. Elle fonctionnait hyper, hyper bien. Elle sentait... Enfin, c'était une odeur très délicate, très douce. Je n'ai pas l'impression que ça sentait la rose. Non, mais même pas du tout. Ça sent un peu... Un truc un peu fleuri, un peu léger. Mais c'était super agréable. C'est un produit certifié bio. Voilà, j'ai adoré cette crème. Alors là, j'ai plein plein d'autres crèmes à tester actuellement. La cour de crème pour le visage, je me retournerai vers elle sans aucune hésitation. Et comme je vous avais dit aussi, la marque Sanoforce, c'est une marque qui est très populaire sur internet. Mais que je connais assez peu. Et voilà, elle m'a vraiment donné envie de me pencher davantage sur le reste de la marque. Parce que je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Ensuite, le booster détox de chez Clarins. J'aimais bien le principe de ce produit. Vous avez une petite pipette, en fait, comme ça. Vous appuyez sur le bouton pressoir qui est au fond. Et vous appliquez quelques gouttes sur votre visage. L'avantage de ce produit, c'est que vous n'avez qu'à mélanger quelques gouttes dans votre soin habituel. Votre crème de jour, votre crème de nuit. Ça vous évite du coup de devoir changer toute votre routine. Alors, il existe plusieurs versions. Là, j'avais la version détox. Il y a la version énergie. Et la version... Je ne me souviens plus de la troisième. Mais il y a une autre version. J'ai bien aimé le principe de ce produit. Mais je m'en suis lassée. J'ai trouvé que finalement, les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous. Alors que sur le coup, j'en avais été très contente. Mais je salue quand même le principe, le concept qui est très intéressant. Mais voilà, je ne le rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé la brume éclat paillot. Une brume vivifiante anti-pollution pour peau terne en moque d'éclat. Alors moi, je m'en suis servie comme fixateur de maquillage. De toute façon, dès que vous me mettez une sorte de brume de ce type-là entre les mains, je m'en sers comme fixateur de maquillage. Parce que, quel que soit le produit, ça fonctionne très très bien. Donc, comme fixateur de maquillage, ça faisait bien son travail. J'ai beaucoup aimé parce que c'était un aérosol avec une... Ça faisait comme une sorte de pluie très 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 fine sur le visage. Donc, c'était vraiment agréable. L'odeur était très sympa aussi. Après, je ne suis pas forcément très exigeante pour ce genre de produit. Donc, je ne rachèterai pas et je me tournerai vers une autre marque. Là, en successeur actuellement, j'ai l'eau de... J'ai un doute sur le nom, mais je crois que c'est l'eau de beauté chez Caudalie. Voilà. Qui, pour moi, a à peu près le même principe d'utilisation. Donc, pour moi, c'est à peu près le même produit. Même si ce sont des produits assez différents. Mais voilà, je vais m'en servir comme fixateur de maquillage. Et ça se passera très bien. Ensuite, la lotion soin détox anti-pollution et éclat à l'eau d'orange de la marque Biobauté by Nuxe. J'ai beaucoup aimé cette lotion. Je l'ai acheté un peu en catastrophe dans ma pharmacie parce que j'avais plus du tout de lotion dans mes stocks. J'ai bien aimé cette lotion. Elle était fraîche, agréable. Elle venait juste rafraîchir le teint le matin. Moi, c'est vraiment tout ce que je demande à ce type de lotion. C'est un produit certifié bio qui est sans parabènes. Le côté éclat, écoutez, moi en tout cas, elle ne m'a pas donné de bouton ou quoi que ce soit. Mais je la trouvais très agréable à utiliser. Voilà. Je pense que je la rachèterai à l'avenir. Là, j'ai d'autres produits à tester. Mais je la rachèterai sans aucunitisation. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans des favoris, je crois. Je l'ai beaucoup aimée. Toujours en termes de lotion, la lotion Glotonique de chez Pixi. Alors, ça fait très longtemps que je vous parle de cette lotion. C'est une lotion exfoliante, ce qui peut paraître un petit peu bizarre dans le principe. Mais en fait, c'est une lotion qui contient 5% d'acide glycolique qui va donc venir exfolier très doucement la peau, éliminer les cellules mortes, les impuretés, etc. Donc, c'est un produit que vous pouvez vraiment utiliser au quotidien. Voilà. Comme vous le savez, moi j'ai une peau très sensible, très réactive. Et je n'avais absolument aucun souci à me servir de ce produit au quotidien. À côté de ça, il y a de l'aloe vera et du ginseng qui viennent juste rééquilibrer un peu le principe pour éviter que ça attaque trop votre peau. J'en suis au moins à mon troisième ou quatrième flacon. Et bien, je vais vous surprendre, mais je ne pense pas que je vais la rachèter en l'immédiat parce qu'actuellement, ma peau se porte très très bien. Je pense que j'y reviendrai si je me retrouve à nouveau avec des poussées de boutons, des cicatrices, une peau un petit peu terne. Je pense que j'y reviendrai parce que c'est vraiment un produit qui a fait ses preuves sur moi. Mais c'est vrai qu'actuellement, je n'ai plus forcément besoin d'un produit de ce genre-là. Donc, voilà, je vais rester sur des lotions classiques, typiquement comme la Nuxe. Mais si vous avez une peau un petit peu terne qui manque d'éclat, vous avez vraiment besoin d'exfolier un peu votre peau pour renouveler le... Enfin, pour booster un peu le renouvellement cellulaire, ça peut être très utile. Et je vous la conseille, c'est un excellent, excellent produit. Et enfin, j'ai terminé l'huile fondante démaquillante de la marque Payot. J'ai beaucoup aimé cette huile démaquillante. Elle avait juste la bonne texture, ni trop fluide, ni trop grasse. Elle avait une odeur hyper régressive pour moi. Alors, je ne sais pas si vous avez la même expérience que moi. Mais en fait, ce produit pour moi, sans les boules pour le bain que j'achetais quand j'étais petite. Enfin, que mes parents m'achetaient du coup. Je ne sais pas si vous avez utilisé ce genre de produit. Je n'ai pas l'impression que ça existe encore ou alors je n'ai pas forcément fait attention. C'était des sortes de boules pour le bain avec une crème à l'intérieur et une enveloppe un petit peu nacrée. Et voilà, on mettait ça dans le bain, ça fondait dans l'eau. Et alors moi, c'était ma passion. Mon papa à l'époque voyageait énormément et dès qu'il allait dans un pays avec un magasin The Body Shop pas très loin de son hôtel ou de là où il travaillait, je lui demandais de m'en rapporter des kilos parce que j'adorais ça. Je ne sais pas pourquoi, c'est mon premier souvenir un peu beauté, soin, mais j'avais 7-8 ans. Et j'en foutais dans tout mon bain et j'adorais ça. Et donc, celle qui était parfumée à la vanille de chez The Body Shop sentait exactement l'odeur de cette huile démaquillante. Donc voilà, moi ça a été un voyage dans le temps en utilisant ce produit. Un vrai moment de nostalgie. Et donc voilà, du coup, c'était très sympa pour le moment émotion. Comme je vous disais, une très bonne huile démaquillante. Après, je ne repasserai pas forcément commande sur le site de Payot. Je ne me rendrai pas forcément dans un institut qui vend la marque Payot parce que c'est de cette façon-là qu'on se procure cette marque. Mais voilà, si vous la croisez sur votre chemin, c'est une excellente huile démaquillante. Donc voilà pour tous mes produits terminés. Il y en avait beaucoup. Je vais aller mettre tout ça à la poubelle et nettoyer ma table parce que je ne sais pas ce qui a coulé, mais il y en a absolument partout. C'est peut-être l'huile d'ailleurs parce qu'elle était au fond. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et on se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501